Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la leçon, les dangers d'un circuit électrique. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître les méthodes simples de recherche des pannes dans les circuits électriques, connaître le court-circuit et ses dangers, connaître le rôle du fusible dans un circuit électrique bien sûr, connaître certains dangers du courant électrique et les précautions à prendre pour les éviter. Paragraphe 1. Recherche des pannes dans un circuit électrique. Les causes d'une pannes. Activité 1. Réalisons le circuit suivant. Voilà, on a réalisé, c'est un circuit électrique simple. La lampe ne brille pas. Donc, la lampe ne brille pas. Il y a une pannes au moins dans le circuit électrique. Même si l'interrupteur est fermé, le circuit est ouvert, car il y a une pannes. Bon, la lampe ne brille pas. Il y a une pannes au moins dans le circuit électrique. La lampe, bon, où se trouve cette pannes, peut-être que la lampe peut être cliée. La pile peut être usée. La lampe, la lampe, la lampe, les contacts peuvent être mauvais. Un fil peut être coupé. Comment faire une recherche d'une pannes dans un circuit électrique ? De recherche d'une pannes au moyen d'une lampe témoin. Il y a une pannes au moins dans le circuit électrique. Le circuit électrique, comme on a ici, est constitué d'une pile, d'un interrupteur, d'une lampe et de trois fils de connexion. Donc, on va placer la lampe témoin entre les bandes de chaque élément. Bon, on commence par la pile, par le générateur. Bon, si la lampe témoin, à d'abord le misbah chaïd, brille, ça veut dire que, ici, la pile n'est pas usée. Puis, si elle ne brille pas, ça veut dire que la pile est usée. Donc, on va mettre une autre pile qui est, bien sûr, qui n'est pas usée. Puis, on va mettre la lampe témoin entre les bandes de la lampe, du circuit. Si la lampe témoin brille, ça veut dire que, si la lampe témoin brille, ça veut dire que cette lampe est en panne. Ou bien, la panne est ici. Si la lampe témoin ne brille pas, ça veut dire que la panne, elle est dans ces portions du circuit. D'ici jusqu'à ici. Et d'ici jusqu'à ici. Bon, si la lampe entre les bandes, maintenant, de l'interrupteur, si la lampe témoin brille, ça veut dire que la panne est ici. Donc, pourquoi la panne, c'est ici ? Car ici, le courant va passer, comme ça, voilà, elle va suivre ce chemin-là. Donc, la panne est ici. Dans les autres portions du circuit, il n'y a pas une panne, bien, des pannes dans les autres portions du circuit. Et si la lampe témoin ne brille pas, ça veut dire que la panne peut être dans les autres portions du circuit. On va mettre la lampe témoin entre les bandes de chaque fil. Voilà, par exemple, entre les bandes de ce fil-là, si la lampe témoin brille, ça veut dire que la panne est ici, et dans ce fil. Si la lampe témoin ne brille pas, la lampe témoin est dans un autre élément du circuit. Bon, pour les récepteurs et les conducteurs du circuit, si la lampe témoin salue, l'élément du circuit est défectueux, c'est-à-dire la panne se trouve dans cet élément. Si la lampe témoin ne salue pas, la panne peut être dans un autre élément du circuit. Cours-circuit. Paragraph 2. Cours-circuit. Activité. Réalisons les circuits suivants. Bon, dans ce circuit, on a intercalé la laine d'acier, c'est-à-dire qu'on va relier ces deux bandes par un fil de connexion. Donc, la lampe ne brille pas et il y a combustion de la laine d'acier. Paragraph 2. Cours-circuit. Dans un circuit électrique, il y a court-circuit quand les deux bornes d'un des pôles sont reliées directement par des fils de connexion. Ou bien par un fil de connexion. Un court-circuit d'un générateur cause en général des ennuis. Si les bornes du générateur, comme ici, ce sont les bornes du générateur qui sont court-circuités. On a court-circuité les deux bornes de la lampe et en même temps, on a court-circuité les deux bornes du générateur, c'est-à-dire on a court-circuité le générateur. Paragraph 3. Protection d'un circuit électrique. Dans l'installation électrique d'une maison, c'est-à-dire dans l'installation domestique, on utilise les fusibles à saraël et un déjoncteur à facile, un facile caravail. Les fusibles. Réalisons les circuits suivants. Dans le circuit, on va intercaler un fil de plombe. Le fil de plombe, c'est le parasas. En court-circuité, la lampe. Bon, la lampe ne brille pas car il n'est pas traversé par un courant électrique. C'est le fil qui se trouve entre ces bornes, c'est-à-dire le fil du court-circuit qui est traversé par le courant électrique. Et le fusible va fondre. Le fusible fond. Bien s'arrête. Donc, il coupe le circuit et il n'y aura plus de court-circuit du générateur. Car le courant va s'arrêter, bien sûr, ne va pas passer par le circuit lorsque le fil est fondu. Le fil de plombe. Conclusion. Un fusible est un fil métallique calibré monté en série dans un circuit électrique qui fond dès que la température atteint un seuil dangereux. Bon, il faut dire que la température à la températurelle est un médecin électrique, notamment en série dans un circuit électrique qui fond. Un film du vide est un élèque qui est plus forte et qui est un créateur d'une nouvelle 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 nouvelle. Chaque fusible comporte un calibre qui indique la valeur maximale d'intensité qu'elle peut recevoir, par exemple, un fusible de calibre 15 ampères fond lorsqu'il est traversé par un courant électrique d'intensité supérieure à 15 ampères. Par exemple, si on a un fusible, un gros âme, un ampère, par exemple, un ampère, par exemple, qui est mort d'un fusible, un tout cas de dialogue qui est devenu un ampère, il y a un gros âme. Alors, un fusible, le schéma d'un fusible, le symbole d'un fusible, le schéma conventionnel, par exemple, il coupe le courant. Le déjoncteur protège l'ensemble d'une installation électrique domestique, bien sûr, en ouvrant le circuit lorsque l'intensité du courant devient accidentellement trop élevée. Nous avons le déjoncteur de 10 A qui est élevée par le courant du courant. et de l'équipe de ETF peut y être des affaires, avec les dispositifs qui existent dans les véhicules, des機関és des récepteurs numérique, etc. Il est donc éviter de la génération de l'effusion, qui est à la réceptive du dispositif qui est dans l'installation Le corps humain est un mauvais conducteur Mais il n'est pas totalement Isolant et peut quand même Être parcouru par un courant électrique Le courant électrique est d'autant Plus élevé que la tension Électrique qu'il reçoit Est forte On considère en général que 24 volts Est la tension de sécurité 24 volts En dessous de cette tension On ne ressent pas les effets dangereux Du courant électrique A partir de 70 volts On risque la mort Si le contact est fait avec les mains mouillées Les mains mouillées Les mains mouillées Le courant électrique est de la mort Le courant électrique est de la mort C'est donc plus ou moins grande Plus ou moins grande Due au passage du courant électrique Dans l'organisme Qui peut provoquer des contractions musculaires Tafakouat adalia Ou bien la mort Il ne faut pas confondre électrisation C'est le passage du courant électrique C'est le passage du courant électrique par le corps humain Et électrocution Cette dernière étant une mort Provoquée par l'électrisation Si cette électrisation provoque la mort Ou bien cause des ennuis Pour le corps humain On appelle ça une électrocution Comment éviter l'électrocution ? Ne jamais toucher les bornes d'une prise de courant Avec les doigts Ou avec un objet métallique C'est A Éviter de manipuler un appareil électrique En présence d'eau C'est B Ne jamais ouvrir un appareil électrique Sans l'avoir démonté Ne pas oublier de couper le courant Avant de changer une langue Mais le cas n'est qu'il y a pas d'une espace Et d'en m'a l'achsan M'quadrout le théâre carabahi Et d'en 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 Et d'en